... Compte rendu de la 82e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé, c'est vendredi 13 janvier 2023, par vision conférence, la 82e réunion du Conseil de Ministres de la République, la première de la nouvelle année. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Enfin, examens et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Du renforcement des capacités des cadres des entités territoriales décentralisées. Le président de la République, chef de l'État, a des primes à bord. Sensibiliser les membres du Conseil sur la nécessité de renforcer les capacités des cadres des entités territoriales décentralisées. En effet, la récente désignation des nouveaux cas de la territoriale, à savoir les administrateurs de territoire et leurs adjoints, les maires des villes et les bourgoumestres de communes, ainsi que leurs adjoints respectifs, est l'expression de son engagement à faire de ces entités les socles du développement socio-économique de base. Ces nominations interviennent dans un contexte dynamique caractérisé pour la première fois dans la vie politique de notre jeune démocratie par la ténue prochaine des élections locales, comme l'atteste le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Ces contextes dynamiques devraient inexorablement pousser les animateurs des institutions à prendre conscience que les acteurs de la territoriale d'aujourd'hui doivent pratiquer une gouvernance exemplaire basée sur une gestion publique de proximité, clairement observable et mesurable par les résultats de leurs actions qui rythment la vie quotidienne de leurs administrés, notamment la sécurité des quartiers, la salubrité, les services de l'État civil, l'organisation de la localisation et du fonctionnement des marchés. Pour ce faire, le président de la République a d'une part chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, de développer et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des cadres de ces entités territoriales décentralisées pour une compréhension commune des prérogatives constitutionnelles leur dévoulues. D'autre part, le ministre à l'État, ministre du Budget et le ministre à des Finances ont été encouragés à pratiquer dès l'entame de l'exercice budgétaire 2023 la régularité et l'exhaustivité des rétrocessions des crédits budgétaires allouées aux entités territoriales décentralisées pour une compréhension commune des prérogatives constitutionnelles leur dévoulues. Deux, de la conclusion de la troisième revue du Fonds monétaire international et en jeu majeur du programme en 2023. Le président de la République a salué la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international intervenue depuis le mardi 20 december 2022 laquelle a conclu de manière satisfaisante la troisième revue de l'accord de facilité élargie du crédit FEC en faveur de la République démocratique du Congo. Cette conclusion heureuse de la troisième revue devrait encourager le gouvernement à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles et l'opérationnalisation accélérée de tout le projet suivi par les FMI dans le cadre du programme notamment le port en eau profonde de Banana et le plan de développement local PEDEL 145 territoire. L'achèvement avec succès de cette troisième revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions de DTS environ 203 millions de dollars américains pour reprendre aux besoins de la balance de paiement portant les décaissements totales à ce jour à 609,2 millions de DTS environ 812,4 millions de dollars cela devrait permettre au gouvernement de la République de poursuivre les réformes structurelles qui favorisent l'activité du secteur privé mobilisent les investissements directs étrangers et renforcent la résilience face aux chocs externes. Comme les perspectives macroéconomiques de 2023 s'annoncent favorables avec une croissance économique attendue de l'ordre de 6,3% le gouvernement devrait créer de nouvelles opportunités commerciales et soutenir la diversification de l'économie notamment en améliorant nos systèmes d'éducation et de santé en favorisant de manière positive et durable l'environnement des affaires et la gouvernance en renforçant la connectivité de notre pays grâce au développement des infrastructures routières et à l'intégration commerciale avec le reste du monde. Sous la supervision du Premier ministre la Troïka politique a été chargée de s'assurer de pouvoir oeuvrer pour satisfaire à la quatrième et la cinquième revue prévues en 2023 et de veiller au strict respect des engagements consignés dans les mémorandums des politiques économiques et financières. Troisième point de la communication du Président de la République de la nécessité d'une alternative à l'axe routier Kinshasa-Matadi pour l'approvisionnement de la capitale. Le Président de la République est revenu sur les pineuses problématiques de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi qui avait été coupée récemment en deux après les dernières pluies interrompa momentanément la libre circulation des personnes l'approvisionnement des Kinshasa en bien de première nécessité en provenance du Congo central ainsi que le flux logistique au départ et à destination des parts maritimes situées dans cette province. Cette situation démontre insuffisance la nécessité de réhabiliter des axes diversifiés pour elier Kinshasa au Congo central en l'occurrence la voie ferrée et la route provinciale RP 118 Kassangoulou-Vouloulou-Secomaf-Njeli-Brasserie qui permettra un accès plus direct pour les transports des conteneurs destinés aux entreprises localisées dans les zones d'activité industrielle de la capitale notamment dans les communes des Limétées et de Maloukou avec l'implantation de sa zone économique spéciale. Évoquant le principe sacro-saint « Gouverner, c'est prévoir » le président de la République a invité le gouvernement à initier des grandes réflexions sur la création sur le moyen et long terme des nouvelles infrastructures routières et ferroviaires sur toute l'étendue du territoire national à la hauteur de l'ambition de notre pays particulièrement dans la province du Congo central seule ouverture naturelle au monde extérieur par l'océan Atlantique. En effet, au vu de la démographie exponentielle qui caractérise les grandes agglomérations de notre pays et en prévision du flux de marchandises qui devraient provenir des activités du port en eau profonde de Bananas, il est inconcevable d'entrevoir un quelconque dynamisme économique et un développement sans que soient créés les nouvelles voies de communication ainsi compris les autoroutes des voies ferroviaires modernes. Toutefois court terme, il importe des lancées dans les plus brefs délais les travaux de revêtement de la route principale RP-118 d'intérêt général qui est sous gestion de l'office de route. Sur ce, il est attendu du ministre d'Etat, ministre des Infrastructures et Travaux publics, un projet d'aménagement en urgence de ces trois. En outre, et toujours dans cette perspective de court terme, il revient de noter que les chemins de fermes à Tadikin-Chassa constituent l'alternative la plus importante sur laquelle le gouvernement devrait se concentrer. En effet, la modernisation de cette voie ferrée permettrait de proposer un transport sécurisé des biens et des personnes à un coût concurrentiel. Cela induira ipso facto un report d'une part importante du tenage routier sur le rail et la préservation de la chaussée routière. Le ministre à d'intérim au transport, voie des communications et des désenclavements doit présenter en urgence un projet de modernisation de cette voie ferrée, l'actualisation par la Société des transports et de ports SETP, des études existantes éventuelles permettraient de gagner du temps. Dernier point de la communication du président de la République relatif à l'évolution de la coopération avec Primera Gold dit ancien. Le président de la République a sur une note de satisfaction informé le membre du Conseil que pour la première fois depuis presque trois décennies il venait de procéder au lancement de la première exportation d'or de la production artisanale encadrée par la chaîne de valeur mise en place et gérée par Primera Gold RDC-SA une entreprise du portefeuille de l'État nouvellement créée issue du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Il y a lieu pour le gouvernement de se réjouir d'une telle avancée qui vise à rendre formelle l'exportation des minerais ici de zone de l'Est de notre pays où la production la commercialisation et l'exportation de minerais étaient les fruits d'un pillage souvent orchestré par des réseaux mafieux et de contrebandes a insisté le président de la République. Ces changements radicals qu'il a initiés et soutenus pour l'opérationnalisation d'une filière formelle d'exportation d'or consacrent ainsi la province du Sud qui vous doux provient cette première production exportée dans une dynamique positive qui permettra à nos concitoyens travaillant dans la filière auriculaire artisanale de viabiliser et de disposer de leurs revenus en toute traçabilité. Dans la perspective d'un contact au sommet avec son homologue des présidents des Arabes Unis, le président de la République a insisté qu'il est impératif que chacun de ministres concernés dans la batterie des réformes pose les actes de gouvernement escomptés avec diligence. À la suite du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a centré sa communication autour de deux points principaux. En premier lieu, il a réitéré au nom du gouvernement les vœux les meilleurs au président de la République chef de l'État, ensuite à tous les membres du gouvernement. Considérant la singularité de l'année 2023, le premier ministre en a appelé une fois des plus à la responsabilité de chaque membre du gouvernement dans la gestion de la Respublica en vue de l'accomplissement de la noble mission lors d'évolus. Car nous sommes un gouvernement des défis et des réformes, a-t-il martelé. pour 2023, le gouvernement va poursuivre les programmes majeurs, notamment le programme des développements locaux de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, la réforme de l'administration publique à travers la maîtrise des effectifs, de la masse salariale et de la mise à la retraite, etc. En second lieu, le premier ministre a rappelé le trois grands rendez-vous attendus pour cette année, notamment l'arrivée dans quelques jours du pape François ainsi que l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour ces deux événements, il est personnellement descendu sur terrain pour inspecter les déroulements des travaux. L'autre grand rendez-vous attendu cette année, c'est la tenue des élections. À ses propos, le premier ministre a rassuré que le gouvernement continuera à accompagner les processus électoraux, notamment en mettant à disposition les financements qu'il requiert. Il s'est dit satisfait du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le premier ministre a encouragé les compatriotes de neuf provinces concernées par la première ère opérationnelle de la CENI a continué de se faire en relais. Enfin, il a rappelé que le moment de la campagne n'est pas encore arrivé et que les différents acteurs, tant de la société civile, des partis politiques et des institutions, des vrais privilégiés, des messages de cohésion nationale, des patriotismes et d'appropriation du processus électoral. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a commencé par indiquer que l'État du territoire national reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les commandants suprêmes de forces armées de la République démocratique du Congrès de la Police nationale pour défaire les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est principalement, dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. L'État d'esprit de la population est resté dominé ces derniers jours par l'attente grandissante de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo, les réactions et commentaires de l'opinion au sujet des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle, la persistance des actes de banditisme, particulièrement les phénomènes Koulouna dans plusieurs centres urbains. Dans les registres sécuritaires, il a fait état notamment de l'activisme de groupes armés dans la province de l'Itourie et de la résurgence des conflits intercommunautaires dans quelques provinces du pays, notamment dans les Sud-Kivu, la Mongala, Kinshasa et les plateaux de Batiki. S'agissant du volet politique, il a signalé les plaintes des populations sur les opérations d'enrôlement des électeurs ainsi que les réponses promptes que la Commission électorale nationale y apporte, les affrontements à Guéménat entre les militants des deux partis politiques. Les mêmes genres d'affrontements ont-ils lieu dans les territoires de Mouéka entre les partisans des deux acteurs politiques ? La police et tous les services ont été encouragés à prendre toutes les dispositions pour encadrer tous les processus. Le vice-premier ministre a aussi saisi cette occasion pour inviter les partis politiques et autres leaders d'opinion à contribuer à l'éducation physique de nos populations, surtout en cette année électorale. Avant de terminer son propos, il a informé le Conseil sur la situation des plus de 6 000 compatriotes qui sont en situation irrégulière à Windhoek depuis deux ans en sollicitant du gouvernement la mise à disposition de moyens nécessaires pour les missions qui doivent se rendre sur place pour apporter l'assistance à ses compatriotes qui désirent rentrer au pays. Complétant, le vice-premier ministre est de l'Intérieur, le ministre est de la Défense nationale et ancien combattant et quant à lui revenu sur la situation sécuritaire, cette fois-ci sur la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque de forces négatives dans l'est du pays. S'agissant de la partie S du pays, il a de nouveau informé le Conseil des agissements et autres actes de violence que continue de perpétrer la coalition RDF-M23. Ses velléités sont contenues par nos forces armées. Le ministre de la Défense a aussi présenté aux membres du Conseil les détails des opérations que les forces socialistes mènent principalement dans le Nord-Kivu et en Nitori où elles ont neutralisé sur plusieurs fronts beaucoup d'éléments de forces négatives. En ce qui concerne la situation à l'Ouest dans les provinces du Kualou et de Maïndombé, il a été noté qu'elle est sous contrôle des forces des défenses et des sécurités nationales. Troisième intervenant sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation globale de la santé dans le pays mettant un accent particulier sur la COVID-19. À ces sujets, il a indiqué que la première semaine de 2023 enregistre une baisse d'incidence de contamination. Aucun cas importé n'a été signalé, encore moins un cas des décès notifiés. S'agissant de la vaccination, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a signalé qu'à ce jour, notre pays enregistre plus de 10 millions 228 251 personnes vaccinées, soit 18,95 % d'une cible de 53 millions de personnes à vacciner, d'où l'appel réitéré du gouvernement à la vaccination massive pour minimiser l'impact de nouvelles vagues et ou des nouveaux cas de contamination. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État des lieux du projet hydroélectrique du Grand KTND. Le ministre de Finances a informé le Conseil qu'à la suite des recommandations du Président de la République, formulées lors de la 77e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a présidé dans sa suite, le jeudi 24 novembre 2022, une séance de travail visant à établir les diligences devant conduire à la relance effective du projet de construction de la centrale hydroélectrique du Grand KTND. C'est ainsi qu'il a délégué une mission d'évaluation du projet du 8 au 15 décembre 2020 à KTND à Lubumbashi. À la lumière des conclusions du rapport, le ministre des Finances a saisi le 28 décembre 2022 à travers une requête pour un financement supplémentaire au titre du nouvel l'année des crédits du gouvernement indien pour une valeur totale de plus de 188 millions de dollars américains pour la poursuite du projet de construction de la centrale de KTND. Il a sur ce point été complété par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Sous un autre volet portant sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et la République des Lundes, le ministre des Finances a rappelé que dans le cadre de la coopération sud-sud, les deux pays ont conclu notamment entre 2005 et 2015 plusieurs traités portant sur différents domaines de coopération. Ils projettent de se rendre en Inde dans le prochain jour pour des discussions approfondies avec Exim Bank au regard du rapport fait par la Direction générale de la dette publique qui a noté la faible performance dans l'exécution des accords de prêts. D'après ces rapports, a rappelé le ministre, les projets d'essais de coopération financière sont inachevés et leurs bilans des réalisations sont mitigés, à l'exception du projet du barrage hydroélectrique de Cacobola pour lequel le gouvernement a apporté un financement supplémentaire et qui devrait s'achever au premier semestre 2023. Parmi les facteurs ayant conduit à cet état de la situation par les passés, il y a lieu d'évoquer la mauvaise identification des besoins et formulation de projets, les manques d'études préalables sur la faisabilité technique et financière de ces projets et le non-recours à la procédure de concurrence pour la sélection des firmes indiennes appelées à exécuter le marché et ce, malgré les dispositions légales existantes en matière de passation de marché sur financement extérieure. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Dernière intervenance sur ces chapitres de points d'information, le ministre à l'Intérim de Transport et Voix de Communication a présenté au Conseil le rapport relatif à l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de notre système des sécurités de l'aviation civile prévu du 1er au 10 février 2023. Ici est de noter que l'attente principale du gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette deuxième phase d'audit est de réaliser des bons scores dans les deux domaines de services de navigation aérienne et d'enquête d'accidents et incidents d'aviation. Ceci permettra de consolider positivement les résultats provisoires de l'audit de 2022, estimés à 67% de taux de mise en œuvre des normes et pratiques de l'OACI et ce, en espérant atteindre les scores globales de 75% que recommande le plan mondial pour la sécurité aérienne de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La finalité étant d'ouvrir les voies de sortie de notre pays des différentes listes d'exclusion internationales, notamment la liste noire de l'Union Européenne. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relative à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres, le Conseil de Ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 81e réunion tenue le mercredi 28 décembre 2022. Au chapitre de l'examen et de l'adoption des dossiers, rapports sur l'état des lieux techniques et financiers des stades municipaux dans la ville-province de Kinshasa et sur le territoire national, le ministre et des Etats, ministre des Infrastructures et Travaux et des Travaux et des Travaux a présenté au Conseil les dossiers sur l'évolution des travaux des constructions des stades municipaux dans le pays suivant les orientations du président de la République chef de l'État donnée lors de la 79e réunion du Conseil de ministre est ténue les 2 décembre 2022. Il a commencé par rappeler que conformément à l'article 123 bar 13 de la Constitution spécifiquement dans sa loi sportive numéro 11 bar 023 du 24 décembre 2011, le gouvernement le gouvernement de la République à travers le pouvoir central les provinces et les entités territoriales décentralisées a l'obligation d'aménager des sites pour la pratique des sports et de construire des infrastructures nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives. De même, le gouvernement a la charge d'encourager les privés à investir dans les domaines sportifs en leur accordant des facilités dans l'acquisition des sites et matériels destinés aux activités physiques et sportives. Par ailleurs, au terme de ces états généraux de sport, les experts de la Commission Infrastructures et équipements sportifs ont constaté d'une part la carence, l'inadaptation et la vétusté des infrastructures sportives ainsi que le manque d'équipements sportifs appropriés et d'autre part l'inexistence de la politique de lotissement des espaces devant abriter des infrastructures sportives. Pour parlier cette problématique posée, la Commission suspensionnée a abouti aux recommandations suivantes. 1. Récenser les espaces sportifs rélevants du domaine public de l'État. 2. Réhabiliter, moderniser, standardiser les infrastructures sportives existantes. C'est qui cadre avec la vision du président de la République chef de l'État. Or, l'état des lieux réalisés indique que plusieurs travaux sont à ces jours inachevés, d'où la nécessité pour le gouvernement de la République de prévoir une affectation trimestrielle de l'ordre de 10 millions de dollars pour le parachèvement de travaux des différents stades concernés par l'inachèvement. Le ministre des États, ministre des infrastructures et travaux publics, a été complété par les ministres des sports et loisirs qui a insisté sur la nécessité de respecter au mieux les résolutions des États généraux des sports pour rendre notre pays plus compétitif dans ces domaines. Il a signalé que les 100 fouvrins prévus dans les cas des réflexions qui ont été faites favorisera par exemple la construction des stades suivant de Kananga Kasumbalesa Kenge Loja Masimani Mbandaka Chikapé Célui de Wanungu. Après débats et délibérations, ces dossiers ont été adoptés. Deuxième dossier portant sur l'état d'avancement du processus d'appel d'offres de trois blocs gaziers du lac Kivu. Prenant la parole, le ministre des Hydrocarbures a rappelé que le président de la République a procédé au lancement de l'appel d'offres sur le trois blocs gaziers du lac Kivu, matérialisé par la publication de l'avis en manifestation d'intérêt le 28 juillet 2022. Dans la suite de ces lancements, il a indiqué qu'il y a eu d'abord la phase de présélection, ensuite la phase de sélection. Pour cette dernière, les étapes suivantes ont été réalisées. Retrait de cahiers de charges, conférences promotionnelles, dépôts et réceptions des offres, ouverture des plis en date du 28 novembre 2022, évaluation des offres techniques et financières, vérification des capacités techniques et financières, validation du rapport d'évaluation des offres. À ces jours, quelques sociétés ou au consortium ont été sélectionnés et pourront être notifiés après l'approbation de ce rapport par le Conseil de ministre, a conclu le ministre des Hydrocarbures. après débat et délibérations, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 16 janvier 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Avant de clôturer la réunion du Conseil de ministre de ce jour, le président de la République chef de l'État a dénoncé et condamné de la manière la plus ferme les propos discriminatoires de stigmatisation et d'exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral, particulièrement à l'arrennement. Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement c'est d'être constamment au service de Congolais sans distinction aucune et quelle que soit leur convivialité, politique ou religieuse. Il est de notre devoir d'être prêché par l'exemple pour préserver l'unité nationale, a conclu le président de la République. Commencez à 14h30. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h58. Je vous remercie. très bien. Sous-titrage ST' 501